Alors, après cette matinée, il y a un constat qui ressort. On fait plusieurs constats. Le premier, c'est qu'on est sur la bonne voie. La deuxième, c'est que c'est un sujet qui est pris à bras le corps par tous les intervenants. Trois, on est en train d'agir sur la double détente. La première, c'est travailler sur la résorption des arriérés. Et sur ça, aussi bien les collectivités locales que les entreprises publiques, que les autres intervenants sont mobilisés. La TVA, c'est réglé. Les arriérés des établissements publics et des entreprises publiques est en cours. Une partie a été faite, l'autre partie est en cours. Elle est importante. La troisième, c'est au niveau des collectivités locales, la même chose. Il y a un début qui a bien démarré et puis il y a des choses qui vont arriver rapidement. Donc sur ça, on est sur la bonne voie. Deuxième pilier qui est celui de normer. Revenir à la normalité. Parce qu'en définitive, on est en train de faire quoi ? Revenir à une normalité pour permettre la normalité économique. Une économie ne génère pas de croissance, ne fonctionne pas normalement quand le circuit de l'argent n'est pas fluide. Dans notre cas, et depuis plusieurs années maintenant, le circuit de l'argent n'est pas fluide. D'où les difficultés que nous sommes en train de vivre. Si l'entreprise vit des difficultés, ça se répercute sur l'économie, ça se répercute sur l'emploi. Alors le sujet aujourd'hui est de revenir à la normalité. Donc, normer, mettre en place des procédures, agir sur les délais de paiement, c'est ce qui est en train d'être fait. Et ce qui est en train d'être fait concrètement. On a mis trois niveaux de gestion et de pilotage. Il y a les comités régionaux. Et ces comités régionaux ont un rôle très important parce que c'est au niveau des régions aussi que ça se passe. pour éviter qu'il y ait des délais et des retards. Et pour permettre aussi de remonter les difficultés au niveau de l'observatoire. Il y a le comité national qui reprend un peu tout ce qui se passe au niveau national pour débloquer à son niveau également et agir sur là où il y a encore des difficultés. Et il y a l'observatoire qui nous permet d'avoir la photo et de faire l'état des lieux. Et avoir ce système de pilotage permet d'agir. Parce qu'avant il n'y avait pas de système de pilotage clair. Aujourd'hui on a mis en place ce système de pilotage. Ce système de pilotage va permettre d'agir et d'agir rapidement. Donc d'être réactif. Aussi bien pour l'Etat que pour les entreprises publiques. Donc confiant. Et surtout mobiliser et encore plus pour tourner la page de cette question qui a fait beaucoup de mal à l'économie nationale. Parce qu'il faut passer aux choses sérieuses. Les choses sérieuses c'est quoi ? C'est l'investissement pour créer de l'emploi. Notre pays a besoin de dynamique économique, d'investissement et d'un secteur privé capable d'investir en bonne santé. Et donc capable d'investir. Et en investissant il crée de l'emploi. C'est sur ça que le secteur privé est attendu. Et sur cette étape-là, cette phase 2, que nous commençons déjà à travailler et à nous préparer en supposant que nous allons tourner cette page dans pas longtemps. Inch'Allah. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.